Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'anémie. L'anémie est très fréquente, mais sais-tu pourquoi ? Pourquoi survient-elle ? Et surtout, que faire pour la traiter ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. L'anémie se produit lorsque le sang n'a pas assez de globules rouges ou que ces globules rouges ne contiennent pas assez d'hémoglobines pour transporter l'oxygène à tous les organes. Il en résulte que le corps est moins bien oxygéné et c'est là que tu ressens cette fatigue intense. Les signes de l'anémie sont une fatigue excessive, une pâleur des muqueuses, des palpitations, des maux de tête et une sensation d'essoufflement même au repos. Donc, tu présentes plusieurs de ces signes et ton médecin te demande de faire un bilan sanguin, la NFS. Et les résultats sortent qui confirment effectivement cette anémie qui était clinique. Il existe trois grands groupes d'anémie. Ces trois groupes sont repartis en fonction du taux de VGM. La VGM étant le volume globulaire moyen, on parle d'anémie microcytère lorsque la VGM est inférieure à 80, d'anémie normocitaire lorsque la VGM est comprise entre 75 et 95 et pour finir, d'anémie macrocytère lorsque la VGM est supérieure à 100. La TCMH ou teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine va permettre de déterminer le taux d'hémoglobine par nombre de globules rouges, ce qui permet de classer les anémies en anémie normochrome avec une TCMH supérieure ou égale à 27 ou hypochrome avec la TCMH inférieure ou égale à 27. Ces deux indices vont permettre de classer les anémies en anémie microcytère normochrome ou anémie microcytère hypochrome, en anémie normocitaire normochrome ou anémie normocitaire hypochrome et en anémie macrocytère normochrome. Pour les anémies microcytères, il existe quatre étiologies principales, à savoir la carence martiale, l'anémie inflammatoire, l'adalacémie et l'anémie sidéroblastique. Pour l'anémie macrocytère, il faut demander le taux de reticulocyte qui revient soit supérieur à 120 000 par millimètre cube, donc régénératif, ou inférieur à 120 000 par millimètre cube, c'est-à-dire à régénératif. S'il est régénératif, les étiologies sont soit hémorragiques, soit hémolithiques. S'il est à régénératif, les étiologies sont soit hépatiques, médicamenteuses, une carence en B12 ou en B9 ou thyroïdienne. Comme pour les anémies macrocytères, lors d'anémie. Comme pour les anémies macrocytères, pour les anémies normocytères, il faut aussi demander le taux de reticulocyte. Il revient soit régénératif, soit régénératif. S'il est régénératif, les étiologies sont hémorragiques ou hémolithiques. S'il est à régénératif, les étiologies sont soit rénales, due à une fausse anémie, une anémie inflammatoire à son début ou de cause thyroïdienne. Si toutes les étiologies citées ci-dessous ne sont pas retrouvées, il est possible que votre médecin vous demande de faire un myélogramme. La cause principale d'anémie est la carence en fer. Le fer est indispensable pour la production de globules rouges. Si ton alimentation manque de fer ou si ton corps a des difficultés à l'absorber, tu peux devenir anémique. En deux, on retrouve les carences vitaminiques en B12 et en acide folie. Ces deux nutriments sont essentiels à la production de globules rouges. Les personnes qui suivent un régime strictement végétarien peuvent être à risque si elles ne compensent pas cette carence. La troisième cause est la perte de sang. Que ce soit à cause de règles abondantes, d'une blessure ou de problèmes intestinaux, une perte de sang importante peut épuiser les réserves en fer et provoquer une anémie. Certaines maladies chroniques comme les maladies rénales, le cancer ou les maladies auto-immunes peuvent altérer la production de globules rouges. L'anémie peut aussi être causée par des facteurs héréditaires comme la drépanocytose ou la thalassémie. Donc, on retient anémie égale traitement de la cause. Il ne s'agit pas de données, juste du fer comme beaucoup pensent. Par exemple, pour l'anémie fériprive, c'est-à-dire carence en fer, on prescrit souvent des compléments en fer. Si c'est une carence en vitamine B12 ou en acide folie, des suppléments et une adaptation de l'alimentation peuvent être recommandés. Dans les cas les plus graves, comme l'anémie hémolitive, ou celles causées par des maladies chroniques, des traitements plus complexes peuvent être nécessaires. L'anémie est un trouble courant, mais il est tout à fait possible de la prévenir et de la traiter. Prenez soin de votre alimentation, restez attentive à vos besoins en fer et en vitamine et votre corps vous remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. A très bientôt pour une prochaine vidéo.